Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Louis Games 2ATV avec seulement Antoine 2A et Gordon 2A Nous avons remplacé Alexandre 2A par un robot Rob, je vous présente Rob Ça va Rob ? Et limite il fait plus de bruit qu'Alexandre Non mais je pense que c'est la même chose Ouais mais il sortira moins de conneries je pense Donc il n'y a plus Alexandre, il reviendra peut-être, mais là pour l'instant nous avons décidé de le licencier, je sais, c'est triste. Merci, c'est un véritable soulagement, pour vous aussi je suppose, et nous allons donc vous faire un petit retour sur le dernier vide-grunier que j'ai fait pas grand-chose, mais c'est surtout des achats que j'ai fait à Géant Casino Porto Vec. Alors, je sais que je vais mettre tous mes amis des autres boutiques à dos, mais là il y avait vraiment une offre super intéressante, et j'ai pas pu faire autrement que sauter dessus, on voit tout ça de suite après le Générique. Bon, on va commencer par ça, dix greniers, d'où n'importe où est-ce ? Euh, driver, hein, sur, je sais pas, comment sur, tu sais pas ? C'est quoi donc ? C'est une carte mémoire, et oui c'est quoi donc, donc c'est une carte mémoire à l'effigie de driver. Mais non, il doit y avoir peut-être une sauvegarde de driver au mieux, et encore. Ouais, c'est driver, tchin tchin, à la tienne ! C'est pas dit, ouah, c'est juste une carte mémoire, comme ça, un peu, un peu custom, non, laisse tomber. Euh, bah, Agent Secret, non, Agent Secret, pas parce que secret, Agent Secret, donc voilà, donc 5 DVD, que j'ai eu par 1€ pièce. La carte mémoire, il me l'a offerte, j'ai acheté sur le même stand, les DVD et cette carte. Euh, voilà, un film, Agent Secret, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui étaient ensemble pendant un moment, ils ne le sont plus, au dernier nouvel. Voilà, donc c'était, voilà, histoire de rendre hommage à Vincent Cassel, avec qui j'ai tourné dans un film. Peut-être que si je trouve, je vous mettrai l'extrait. Ah, 220, j'ai pris 220, ça va le cramer comme un barbecue, c'est pas fou. Mon père, t'es un psychopote. Tu mets de la crème, j'y arrive pas. Bon, ok. Euh, elle est où Marie, là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue ? Oui, c'est pas. On suit Marseille. Marseille, avec, euh, avec Cadmerade et Patrick Bossot. Patrick Bossot. Et pas seulement, parce qu'il y a aussi mon ami Eric Fraticelli, Pido, hein, qui est, hop, 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 sur l'affiche Gravity. Comment vous avez dit ? C'est Gravity, le film. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, j'ai toujours pas vu le film, j'ai vu que la bande-annonce, la bande-annonce me donnait vraiment envie, et donc je vais découvrir ce film assez vite. La planète des singes, mais, euh, enfin, pas, mais c'est le vieux, lui, hein. Ah, là, ça, c'est vraiment le premier, voilà, l'original, avec Charlton et Stone. Sur cette horrible planète des singes, attendez, le statut de la liberté, c'était notre planète, bande de fous ! Voilà, donc la planète des singes, hein, à redécouvrir. Bon, c'est vrai que là, sur ce film-là, les singes étaient un peu moins bien animés, on va dire, hein, c'était des masques, évidemment, c'était vraiment des effets spéciaux à l'ancien. Voilà, un film qui reste quand même assez vibrant. Godzilla, le roi des monstres, en DVD, mais c'est bizarre, c'est un nouveau, mais en plus, il est bizarre, il est pas en voulouer. Ah bon... C'est le dernier Godzilla. C'est le dernier Godzilla, mais en DVD. Ouais, mais il est bizarre, il est pas en voulouer. Comment ? Tu crois que c'est fini, le DVD ? Toi, tu as enterré le DVD, mais non ? Non, mais le Blu-ray, c'est mieux, non ? C'est mieux, mais ça veut pas dire que le DVD n'existe plus. Ouais, je pense que c'est un peu rentable, le Blu-ray, que le... Bon, de toute façon, maintenant, les deux sont en train de chuter, mais royalement. Il faut encore acheter un DVD, parce que, après, quand tu restes sur Internet, il faut avoir un abonnement, il faut avoir payé beaucoup de trucs. Merci, merci, tu t'en rends compte. Un DVD, tu le garde pas, c'est toi. Oui, mais voilà, il y en a beaucoup qui défendent le démat, moi, je dis que les deux sont complémentaires. On peut pas dire, voilà, ouais, c'est cher le DVD, de toute façon, une fois que tu l'as vu, ça sert à rien, tu le regardes plus. T'as peut-être envie de le revoir. J'ai arrêté cinq fois le même DVD. Ben voilà, si t'as envie, à un moment, t'as envie de voir un film, voilà, si ça te prend, ben voilà, au moins que t'as le DVD, tu le regardes quand tu veux. Tandis que sur ta plateforme, Netflix, je sais pas quoi, le film, au bout de deux mois, autant il n'y ait plus, quoi. Ouais, bon, très peu de débat sur le DVD, le Blu-ray, on en reparlera, parce que je referai d'autres vidéos sur les supports vidéo physiques, hein, laser disque, cassette vidéo, etc. Donc, Géant Casino, alors Géant Casino, donc, avant de montrer les jeux, un promo qu'on a acheté, je voudrais remercier Cédric qui nous a offert ce très très beau, cette très très belle PLV. Attention, attention, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils l'ont vu, hein, donc c'est de Paper Mario Origami, machin, truc, là. Paper Mario Origami King, ouais. C'est Peach, au cas où ça n'est pas remarqué. Voilà, et non, et non Zelda, hein, on y a cru, mais non. Et donc, il y avait une promo très intéressante, à 14,90€ le jeu, hein, c'est les éditions PlayStation Eats, hein, c'est des rééditions, c'est comme les Platinum, en fait, mais pour la paix, Platinum, Rob, je le frappe, est à moi. Mon dieu, mon dieu. Alexandre, es-tu présent ? Sors de ce corps, sors de ce corps. Alors, la promo, donc, intéressante, c'était pas que celle-là, il y avait 14,90€ sur, allez, sur ces deux jeux-là, présente-les, vas-y. Uncharted, The Last, The Last Legacy, PlayStation Eats, comment expliquer ça ? Le jeu de PlayStation Eats ? Bah ouais, voilà, c'est une réédition, en fait, en même temps, la PlayStation est en fin de vie, donc là, bon, ils vont rééditer à des prix vraiment modiques, des jeux qui seront normalement compatibles, là aussi avec la PS5, hein, la PS5 étant rétro-compatible, mais seulement avec la PS4, malheureusement. Après, un très bon jeu d'histoire, c'est le Petition 4, remasterisé en The Last of Us, le premier. Voilà, remasterisé en HD, le premier, alors parce que moi, je l'avais pas fait, et on m'a toujours conseillé de le faire, The Last of Us, et je l'ai jamais trouvé en vie de grunier, si ce n'est en PS3, mais là, voilà. Et j'y ai toujours pas joué, donc je me suis dit, un temps qu'à faire, on va jouer sur PS4, vu qu'il est remasterisé en HD. Donc voilà, on n'a pas non plus le 2, mais je pense qu'on l'achètera une fois qu'il sera un petit peu moins cher d'ici la fin de l'année, d'accord ? Une fois qu'on aura fait celui-là, comme ça on aura fait les 2. Et, 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 pour 44€, au lieu de 59, le prix de sortie, c'était 59, là, il était proposé à 44,90€, il me semble. C'est pour ceux qui aiment le manga, enfin, surtout Captain Tsubasa. Qui aiment le manga et qui aiment le foot, hein, aussi, parce que c'est, bien sûr, un jeu de foot, mais stylé manga. Voilà. Donc, Olive et Tom, vous connaissez tous Olive et Tom ? Olive et Tom, ils sont toujours en forme d'homme, Olive et Tom, ils sont super entraînés, Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Chanté par, euh... Ah, c'est vrai. Non, Jean-Claude Corbel qui était aussi, notamment, le chanteur de Cosmo Cats. Je ne sais pas si vous avez vu le générique de Cosmo Cats que j'ai francisé, on va dire. Cosmo, 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 Cosmo Cats, non ! Cosmo Cats en 3D, je le mettrai à la fin, voilà, dans les liens. Et donc, la bonne affaire, c'est que, en fait, on a bénéficié d'un bon de réduction de 8€, parce qu'à partir de 60€, tu avais droit à 8€ de réduction. Et comme on avait en plus la carte Casino Max, on avait 10% en plus de déduits. En gros, j'ai eu les 3 jeux pour 50 balles. Voilà, les 3 jeux pour 50 balles. Alors, c'est pas la promo du siècle, mais ça fait quand même 3 jeux neufs. Oui, en vrai, c'est bien. C'est bien, parce que ça revient moins cher que le prix de base, donc, qui était de 59€ de Captain Tsubasa. Bon, c'est pas l'édition, parce qu'il y a une édition de luxe, de Captain Tsubasa, c'est l'édition de base. Mais on s'en contentera, et c'est très bien. Je pense que j'ai fait une affaire, quand même. A me prendre ouïe pas aussi que The Last of Us est lu le jeu de l'année plus de 200 fois. Et, ben, ils ont fait 200 élections dans l'année ! The winner is The Last of Us ! And the winner is... Tous les jours, il y avait The winner is... Mais c'est un tout bon jeu d'histoire. T'as joué ? Non. T'as envie d'y jouer ? Euh... Ouais. Non, tu l'as acheté pour rien. Bon, voilà, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo très courte, très rapide. C'était surtout pour faire un petit coucou à Alexandre, qui nous manque. Mais bien sûr, qui nous manque. Il reviendra à tous. Et au revoir ! Au revoir, au revoir ! Un bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Davidé. Ton frère. Mon petit frère. Mon nouveau neveu. Donc, voilà. Joyeux anniversaire à Davidé. Viens, Davidé ! Voilà, bon anniversaire, Davidé ! Regarde, regarde la caméra ! Fais coucou à la caméra ! Fais coucou à la caméra ! Regarde la caméra, c'est pas grave. Regarde la caméra ! Fais coucou à la caméra ! Et regardez ce qu'on lui a offert, regardez son cadeau. Son premier Joypad. T'es content, Davidé ? Content ? Ah oui, tu peux marcher, là, comme ça, c'est bon. Ah oui ? Il voit sa première fois. Gui, gui ! Gui, gui ! Gui, gui ! Sous-titrage ST' 501